Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller regarder qui vous observe. Qui vous observe? Qui vous regarde? Qui vous suit? OK? Donc, qui vous observe? Qui vous observe? Qui pense à vous? Qui vous observe? Deux des épées. Gémeaux, balance et verso comme énergie. C'est quelqu'un qui est très indécis par rapport à vous. Quelqu'un qui a de la difficulté à prendre des décisions. As, découpe. On a cancer, poisson et scorpion. Quelqu'un qui veut recommencer avec vous. Un nouveau début ici. Quelqu'un qui veut recommencer avec vous. Ou qui est décidé que c'est vous. Quatre des bâtons. Cette personne, c'est quelqu'un de très familier. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Très, très bien. Et en plus, cette personne, elle aura peut-être même envie de vous marier. Sinon, elle veut un engagement avec vous. Sinon, elle veut un engagement avec vous. Et le deux des pentacles. Amour infini. Encore, à décider. Il se peut que cette personne, quelqu'un d'autre dans sa vie, doit choisir. Sinon, elle a une autre situation comme son travail ou peu importe quoi qui pourrait bloquer. Elle pourrait devoir faire un choix. Mais cette personne, c'est un nouveau début. La personne qui vous observe, c'est quelqu'un qui est indécise. C'est pour ça que c'est lent. Elle ne fait qu'observer. Elle ne fait que surveiller ou juste être à l'affût de ce que vous faites. Mais c'est as des coupes et quatre des bâtons. C'est vouloir un nouveau début et quelque chose de très ancré. Quelque chose de très sécuritaire, stable. Bonheur. Qui vous observe? Le fou, énergie scorpion. C'est quelqu'un qui est décidé maintenant. C'est quelqu'un qui l'était dans l'indécision, mais c'est quelqu'un qui veut vraiment prendre un risque. OK. On a le chevalier des épées. Communication venant de cette personne. J'ai mot balance verso. Un peu plus jeune que vous, cette personne. C'est quelqu'un qui est décidé, qui communique. Il y a possiblement eu des problèmes de communication avec cette personne dans le passé. C'est quelqu'un qui peut-être vous a blessé avec ses paroles. On a le pendu ici. Les choses sont en suspens présentement. Le désir est là, mais... Pourquoi est-ce que c'est bloqué ici? On a le huit des bâtons. Communication qui débloque. On choisit de communiquer maintenant. Communication qui débloque. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Où cette personne pourrait arriver chez vous, surprise. Elle pourrait décider d'arriver chez vous en surprise. Je vais juste clarifier quelques cartes. Neuf des coupes. Vous êtes le rêve en amour de cette personne. Vous êtes le rêve souhaité de cette personne qui vous observe. C'est vous. Cette personne a décidé que c'était vous. Ah! C'est vraiment cette personne que je veux. Je n'arrête pas de penser. Je veux être avec cette personne. C'est mon rêve souhaité. C'est les rêves qui se réalisent. Un nouveau début. Pour vous, c'est un rêve qui se réalise. Vous allez être très contentes ou contentes que cette personne revienne. Tempérance, énergie, Sagittaire. J'aimerais guérir les choses. Il y a encore ce va-et-vient. Mais c'est beaucoup plus positif ici. Ici, on veut vraiment guérir. Peut-être que vous êtes... Vous vous entendez très bien avec cette personne. OK? La chimie se fait bien. OK? On est complice. On se sent bien avec cette personne. On a la reine des coupes. On dirait que vous savez des choses par rapport à cette personne. Beaucoup plus. Vous avez cet amour inconditionnel. Vous comprenez les choses ici. Vous suivez votre intuition beaucoup. C'est quelqu'un qui vous voit comme l'amour. Vous avez la coupe que cette personne veut. C'est l'amour souhaité de quelqu'un qui va toujours l'aimer. Et on a le magicien, énergie, gémeaux. Et cette personne veut vous manifester dans sa vie. Elle vous observe parce qu'elle est en amour avec vous, cette personne. Elle veut manifester les choses avec vous. Elle veut faire ça. Communication. Il se peut que cette personne vit à distance de vous. On a le soleil. Vous apportez beaucoup de bonheur à cette personne. Elle ressent le bonheur. Ce bonheur de jeunesse. Ce bonheur enfant. Pur. Pur et authentique. Cette personne a gardé peut-être les choses en suspens ici. Elle vous observe par contre. Mais les choses sont très... On dirait qu'elle a eu de la difficulté à croire à ça. Je vais aller voir ce que cette personne qui vous observe. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Tu es très intimidante. Elle reste derrière son écran peut-être. Elle vous observe ou elle a peur de votre réaction. Il s'est passé des choses avec cette personne. Peut-être son indécision. Elle a honte de vous avoir gardé comme ça. Tu es si belle ou beau. Je te sens partir. Est-ce que tu es passé à autre chose? Donc, elle ne fait que vous observez parce que j'ai l'impression peut-être que vous êtes... Peut-être que vous avez déménagé aussi pour certaines personnes. ou elle a besoin d'aller... Vous êtes loin de cette personne. Sinon, c'est émotionnellement. Elle vous sent complètement retirée. Je pense par beaucoup de choses. Elle aimerait vous dire ça. Ça se peut qu'elle revienne en... Alors, comment ça va? Moi, je passe par beaucoup de choses. Donc, elle pourrait arriver comme ça. Commencer la communication avec quelque chose qui se passe dans sa vie pour peut-être avoir un peu d'empathie ou de... De sympathie de vous, OK? Tu es ma famille et ma maison. Donc, comme je vous dis, vous êtes le rêve souhaité. C'est ce qu'elle aimerait vous dire. J'ai besoin de savoir que tu te soucies toujours de moi et de nous. Surtout si vous avez pris vos distances ici de cette personne. J'aimerais avoir le courage de te dire ce que je ressens. Elle essaie peut-être de communiquer avec vous télépathiquement, OK? Par l'esprit, la tête, le rêve. Elle aimerait vous dire... Elle vous envoie, on dirait, l'amour. Ressens mon amour. Quelque chose comme ça. Ressens mon amour. Je te l'envoie. On dirait qu'elle fait ça. Je réalise combien tu as souffert dans cette connexion. Et je passe par beaucoup. Elle peut vraiment revenir, s'excuser, communiquer. Je m'excuse, je m'ennuie beaucoup de toi. Je comprends. Elle vous observe. Mais je la vois communiquer. Je la vois revenir communiquer. Je n'ai pas terminé avec cette personne. Ce n'est pas terminé. L'énergie de la personne qui vous observe, s'il vous plaît. Je vais y aller avec ça. L'énergie de la personne qui vous observe par rapport à vous. Son énergie par rapport à vous. Une carte. L'énergie de la personne qui vous observe. Blessé encore. Cette personne a mal. Elle s'ennuie de vous. Elle a l'impression que c'est terminé. Votre énergie. Il faut aller regarder comment elle voit votre énergie. Après ça, votre énergie. OK. Comment elle perçoit votre énergie en ce moment. Comment cette personne perçoit votre énergie. Épuisement. Elle a l'impression que vous êtes fatigué. Fatigué de ce lien. Fatigué en général. Fatigué en général. Et son énergie. Votre énergie. Votre réelle énergie. OK. Ça se peut que ce soit ça aussi. Succès. Votre réelle énergie. Regardez-moi ça. Ouh! Puis peut-être même en amour. Succès. Aussi. Peut-être même en amour. Donc, il y a ça. Wow! Qu'aimeriez-vous dire à cette personne qui vous observe? Qu'aimeriez-vous dire? Qu'aimeriez-vous dire à cette personne? Qu'aimeriez-vous dire? Je ne peux plus faire confiance à ce que tu dis. Oui. Vous ne faites plus confiance à cette personne du tout, les amis. Je ne sais pas. Prenez les messages comme elles vous parlent. OK. Je vais aller chercher juste un message des anges maintenant. qui vous observe. C'est vraiment quelqu'un qui a été très indécis avec vous, mais qui sait maintenant ce qu'il veut. Cette personne, elle vous a laissé en attente beaucoup trop longtemps. Elle maintenant veut revenir à peur de vous avoir perdu. Je sais combien de ça se font dans cette connexion. Allô? Non, je ne dis pas ça. Pas allô. Archange Michael. Archange Michael. Travaille avec vous, cet archange, sur cette situation, justement. OK? Ou sur votre situation. Il vous protège, il vous guide à travers tout ça. Archange Michael. Travaille avec vous. OK? Ne vous emmêlez pas. Ne vous emmêlez pas. Donc, prenez ça comme ça vous parle. Une carte de temps. Alors, vous devez savoir qui vous observe. Je vais vous dire les énergies. Je ne sais pas si je les ai toutes dit. On a avril, pour la carte de temps. On a énergie air. J'ai le mot balance verso. On a feu, sagittaire, lion, bélier. En fait, on a tous les signes ici, les amis. Surtout scorpion. Je vais aller chercher votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. J'espère que cette lecture vous a parlé. J'espère aussi que vous avez aimé la lecture sur ce que cette personne souhaite savoir sur vous à votre sujet. Merci de liker et de partager si vous pensez qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui pourrait bénéficier aussi de ces messages. Baker Street, encore! Wow! Deux fois de suite. Ça, ça va dire quelque chose à quelqu'un. On a encore le neuf des coupes qui est sorti comme à la lecture que j'ai faite juste avant. Si vous ne l'avez pas vue, go! C'est le même, semblablement le même message. Vous voyez comment les énergies, ça fonctionne? C'est ça. Spécial, hein? Moi, je trouve ça spécial à toutes les fois aussi. C'est nouveau pour moi à toutes les fois. Cette magie! OK. Alors, bien, c'est pas nouveau parce que ça fait longtemps que je suis là-dedans, mais c'est toujours aussi surprenant. Hein? Alors, c'est ça. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye-bye!